Une variété d'émissions et une coloration musicale 93.5, la radio qui vous écoute 93.5 FM De lundi à vendredi 8h, 9h50 Entre musique Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable Ciel variable avec possibilité de développement de foie et orageux Informations routières Pas d'emboutillage depuis Petrovando jusqu'à IAI De IAI jusqu'à ONJ Horoscope Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous Vous êtes peut-être un peu trop axé vers une précipitation La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage clôté et à quoi sert-il Arrive dans la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au bout, c'est comme de danser avec sa soeur Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM Dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale Et toute son équipe Je suis accompagné de John et de Yali Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur Gabon News FM, la radio qui vous équipe Gabon News FM Mako Oh oui Mako Tu es au courant qu'à Gabon News FM il y a des petites annonces ? Bien sûr que oui ma chérie, je le suis D'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants Ah mais tu es méchante et tu ne m'as même pas dit ça En tout cas Et à quel moment elles sont diffusées ? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15 Mais ça va hein En tout cas et on fait comment pour déposer ces annonces là ? Mais c'est très sale Il suffit de te munir de 20 000 francs Et d'appeler au 077-9408-34 Pour te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin Tu vois l'école Sainte-Thérèse là juste en face Et tu verras ton annonce sera diffusée deux fois par jour pendant cinq jours Attends tu as dit combien ? 20 000 francs CFA En tout cas nous tous en est là-bas Et on se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15 Je note bien Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale Les Bonnews FM c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Précédemment, dans la tribune qui a précédé cette émission, on parlait d'un invité, d'un grand invité qui va avec nous parler d'assurance. C'est ce domaine qui semble être fermé et semble être réservé à une certaine élite, l'assurance. On va parler du courtage, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses, savoir si vous également, vous pouvez bien sûr bénéficier d'une assurance, comment faire, qu'est-ce qu'on peut assurer. Et on parlera également de la Fédération Gabonaise des Sociétés d'Assurance. On parlera de beaucoup de choses avec notre invité. C'est un homme à plusieurs casquettes. Il a été présentateur, le premier présentateur de l'émission Espace Jeunes sur la RTG chaîne 1 à l'époque. Vous vous en souvenez, il a, comme je vous disais, il a beaucoup de casquettes. Il est un homme politique, c'est un intellectuel, il a un doctorat dans le domaine pour lequel nous l'avons invité dans cette émission. Et je vous disais que c'est la personne la mieux indiquée pour parler d'assurance. Il est toujours, il arbore un sourire très sympathique. Mais derrière, bon, peut-être que c'est un personnage qui est aussi, qui nous cache un certain nombre de choses. On va découvrir aujourd'hui. Nous recevons André Crépin-Gouelog. Il est avec nous, monsieur l'administrateur, direction générale de la SCGRE. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nonobstant toutes les difficultés qu'il y a, notamment, on sait que vous êtes très chargé, vous avez un calendrier saturé, mais vous avez quand même trouvé du temps pour nous accorder ce temps d'interview. C'est une heure que nous avons passée avec les auditeurs. Alors, monsieur Godot, comment allez-vous ? Écoutez, déjà, merci. Merci de l'opportunité que vous offrez à la Fédération Gabonaise des Sociétés d'Assurance, dont je suis le président. de pouvoir aujourd'hui nous entretenir avec vous, mais également l'ensemble des auditeurs de votre jeune radio. Recevez tous les encouragements des assureurs gabonais, aussi bien ceux regroupés au sein de la Fégasa que ceux regroupés au sein de la FGCA. Nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette émission, de pouvoir revenir sur un certain nombre de thématiques, sur un certain nombre de sujets, sur des questions que vos auditeurs se posent, sur le caractère hermétique de notre métier, vous l'avez dit tout à l'heure. Et bien sûr, j'espère qu'au terme de cette émission, tout le monde sera suffisamment renseigné, parce que nous allons essayer, avec vous, de lever le voile sur l'assurance gabonaise. Ce domaine ésotérique, quand même, pour l'instant. Ésotérique, je ne crois pas. Alors, l'assurance, on va parler de l'assurance. Quand on dit assurance, comment on le définit déjà, l'assurance ? Simplement présenter, l'assurance est une organisation sous forme de mutualité, permettant à ceux qui craignent la survenance d'un risque, de confier, de transférer ce risque-là auprès d'une autre personne, comme on l'appelle assureur, moyennant le paiement d'une somme d'argent, que l'on appelle prime d'assurance. Ainsi, lorsque le risque que vous craignez se réalise, l'assureur, après avoir collecté ces petites sommes d'argent auprès de tous ceux qui, comme vous, craignent l'assurance de ce risque-là, va pouvoir vous indemniser. Voilà simplement. L'assurance est l'organisation de la mutualité entre les êtres humains. L'assurance a pour rôle la protection des personnes et les biens. Ça diffère de la mutuelle, en fait. Il y a des compagnies d'assurance ou des systèmes d'assurance organisés sous forme de mutuelle. Sauf qu'ici, la loi, c'est-à-dire le code des assurances, la CIMA, reconnaît deux types d'organisation d'assurance. Soit une société d'assurance est organisée sous forme de société anonyme, soit elle est organisée sous forme de mutuelle. Mais que ce soit en société anonyme ou en mutuelle, l'objectif ici est toujours le même, la protection des personnes et la protection des biens. D'accord. Alors au Gabon, quand on parle d'assurance, comment s'est organisé ce domaine-là ? Parlez-nous un peu, dites-nous un peu ces entreprises qui existent au Gabon. Comment s'est organisé, comment s'est géré ? Quelle est la superstructure ? Quels sont les domaines que l'on constate dans ce secteur d'assurance ? Alors, le secteur des assurances au Gabon existe depuis les années 60, la date de création de notre pays. Le Gabon avait donc décidé à ce moment-là de s'engager dans un certain nombre d'organismes panafricains, que sont par exemple la FANAF, que sont par exemple la SICA. Et son marché d'assurance aujourd'hui est organisé comme suit. Le Gabon abrite le siège d'un organe supranational que l'on appelle la CIMA, la Conférence Inter-Africaine des Marchés des Assurances, qui n'est rien d'autre que la version moderne aujourd'hui de ce qu'était la Conférence Internationale du Contrôle des Assurances qui s'était tenue dans les années 70. Cet organe supranational a pour vocation de veiller sur le contrôle du marché des assurances. Ici, quand on dit marché, c'est 14 États membres de la zone franc qui sont dans cette organisation supranationale. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce qu'il y ait une application unique d'un seul code des assurances, d'une seule loi que l'on appelle le code des assurances de la CIMA. La CIMA, c'est également une école de formation unique qui forme l'ensemble des assureurs de la zone. Et cette école se trouve au niveau du Cameroun. C'est l'école dans laquelle moi j'ai été formé en 1996-1998. La CIMA, c'est aussi une société de réassurance communautaire dont le siège se trouve au niveau du Togo, donc à l'OME. Voilà sur le plan supranational. En dessous, vous avez le ministère de l'Économie et de la Relance, qui est le ministère de tutelle du secteur des assurances et particulièrement un organe de contrôle au sein de ce ministère qui est la Direction Nationale des Assurances. En dessous, vous avez le marché des assurances. Le marché des assurances au Gabon comprend donc d'une part les sociétés d'assurance de dommages, et de l'autre, les sociétés d'assurance vie. Il y a six sociétés d'assurance de dommages, il y a quatre sociétés d'assurance vie, et il y a une compagnie de réassurance qui a été créée en 2012 sur décision du chef d'État, son Excellence Ali Bongo Undimba, pour compléter le marché des assurances. Maintenant, en dessous des compagnies d'assurance, il y a les intermédiaires d'assurance. Vous avez d'une part les courtiers d'assurance, qui sont des commerçants, dont le rôle consiste à mettre les assurés en relation avec les compagnies d'assurance. Il y a les agents généraux qui travaillent exclusivement pour une société d'assurance. Il y a des mandataires non salariés qui travaillent beaucoup plus dans le cadre des compagnies d'assurance vie, présentant des contrats d'assurance vie. Et vous avez à côté des métiers annexes avec lesquels nous travaillons, ce sont les experts en automobile, ce sont les experts médicaux. Le secteur des assurances au Gabon, tel que décrit, fait sensiblement près de 100 milliards de chiffres d'affaires. 100 milliards de chiffres d'affaires et ce secteur des assurances, dans le cadre de la compétition supranationale des États membres de la CIMA, le Gabon est le quatrième marché des assurances de la zone franc. Il est le deuxième marché des assurances de la zone CIMA. Quand on dit la zone franc, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourquoi ? C'est deux zones, parce que c'est essentiellement des anciennes colonies françaises. C'est des pays qui ont un partage, la langue française, mais également la monnaie. Et pour structurer le secteur des assurances sur l'ensemble de ces États qui sont 14, il a été décidé par les chefs d'État de créer ce qu'on appelle la CICA en 1973, mais également qui est devenue en 1996 la CIMA dont le Gabon abrite le siège. Et la CIMA est située sur l'ancien site du Centre culturel français, au centre-ville de l'Ibrevue. Voilà. Et le président est... Alors, le secrétaire général de la CIMA, généralement, c'est un Camerounien. Et ici, c'est le monsieur Isofachare, tandis que le président de la Fégasa, c'est ma modeste personne. La CIMA, généralement, les postes sont tournants, mais ces postes-là tournent parfois auprès de la même nationalité, parce qu'il y a des accords non écrits qui veulent que le Gabon, qui abrite le siège, par exemple, ne peut pas prétendre au secrétariat général, qui veut, par exemple, qu'à l'IA, à Yaoundé, le Cameroun ne peut pas prétendre à diriger cette école. Ce sera toujours quelqu'un de notre pays. Ce sont des accords non écrits que les États signent pour permettre une meilleure gestion et une circularisation des compétences au sein des institutions. Alors, on parle d'assurance. On a l'impression que c'est réservé à une certaine élite. Tout le monde ne peut pas accéder à ce milieu-là. Alors, est-ce que n'importe qui peut assurer n'importe quoi ? D'abord, pour accéder au secteur des assurances, nous allons pouvoir distinguer les modes d'accession. Y accéder en tant que salarié, c'est réserver à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez postuler au sortir de vos études, soit vous avez fait des études d'assurance spécialisées au Gabon ou à l'étranger, et vous postulez en fonction des besoins de la société ou du secteur des assurances, vous serez recruté ou pas. Vous pouvez également être un expert en assurance en travaillant soit à l'État, au sein de l'ADENA, soit dans des sociétés d'assurance privées. L'accession à l'assurance en termes de couverture de risque est ouverte à tous les Gabonais. Il suffit tout simplement d'avoir un risque pour lequel vous craignez la survenance et de trouver un assureur qui va accepter de vous couvrir pour ce risque-là, moyennant le paiement. On va prendre un exemple concret. On parle de ceux qui chargent, par exemple, les taxibus, ces jeunes-là qui vivent au jour le jour. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une assurance ? Comment, par exemple, ça peut se passer ? Alors, premièrement, ces jeunes que l'on appelle des chargeurs, que l'on retrouve à Rio, à la gare routière, courent quel type de risque ? Si nous avons circoncié le type de risque qu'ils courent, on peut valablement leur proposer un contrat d'assurance. Mais on va y aller. Alors, le jeune qui charge court le risque qu'en tant qu'être humain, il puisse être atteint dans son intégrité. Donc, un risque lié à l'assurance maladie, par exemple. La maladie peut l'atteindre, l'infirmité, l'incapacité. Un véhicule peut monter sur sa jambe ou être poussé ou tomber. Il va se retrouver incapable pendant un certain temps. Ce jeune-là, qui a décidé de faire du chargement des personnes dans les taxibus son métier, devrait nécessairement aller à la retraite demain. Donc, il faut qu'il couvre ce risque lié à la retraite en prenant une assurance dite de retraite complémentaire. Donc, voilà déjà tout type de risque. Mais le fait de travailler en chargeant les taxis impose à celui ou à l'organisation qui les emploie d'assurer leur responsabilité civile parce que ces jeunes courent des risques. Ils peuvent se retrouver tamponnés par un véhicule sans pourtant le savoir. Un accident est vite arrivé. Auprès de qui ils vont se retourner ? Ils peuvent se retourner valablement auprès de la structure qui les emploie pour charger des passagers dans les véhicules. Si ils sont un individuel, de s'organiser à sorte qu'ils puissent prendre une assurance de type responsabilité civile. Voilà un peu l'exemple. Vous, par exemple, je suppose que si vous avez un véhicule, votre véhicule circule dans Libreville, la loi au Gabon vous impose, en tant que propriétaire du véhicule, d'assurer votre responsabilité civile. Vos auditeurs qui maintenant nous écoutent, qui sont à bord des taxis, doivent veiller à ce que ces taxis-là soient assurés. Mais je suppose que tous les taxis-là de Libreville s'assurent et ainsi que ceux qui font le clan d'eau. Parce qu'au Gabon, c'est un délit pénal de circuler avec un véhicule, à l'exception des véhicules de l'État et de quelques institutions, sans être assurés. La loi vous l'impose. Pour pouvoir assurer votre véhicule, vous avez deux façons de le faire. Soit vous allez directement à la compagnie d'assurance en disant, moi j'ai un véhicule, vous présentez votre carte grise, la carte grise du véhicule. Et en tant que propriétaire de ce véhicule-là, l'assureur va garantir votre responsabilité civile. Parce que cette dernière outille de disposition 1382 et suivant du code civil au Gabon peut être recherchée en cas de dommage causé à autrui. Votre véhicule, par exemple, cogne un autre véhicule par l'arrière. Là, c'est du 100%. Votre responsabilité va être recherchée. Si vous n'êtes pas assuré, êtes-vous sûr de disposer de suffisamment de revenus pour faire face aux dégâts matériels que vous avez causés à un autre véhicule ? Et c'est là tout le rôle de l'assureur. L'assureur va prendre en charge ses dégâts. Vous lui avez payé une prime en moyenne de 175 000 francs CFA, alors que lui, il va prendre en charge des dégâts supérieurs à 175 000 francs CFA. Certains se disent, moi j'ai fait un an sans accident, deux ans je ne fais pas d'accident. Oui, alors c'est le rôle de cette émission. Lorsque vous avez fait un an sans accident, votre assureur a l'obligation de vous donner ce qu'on appelle un bonus. C'est-à-dire que, en tant qu'assuré, vous avez été pendant toute l'année qui s'est écoulée un bon assuré. L'assureur, au moment du renouvellement de votre contrat d'assurance automobile, doit vous accorder un bonus, c'est-à-dire une réduction sur la prime d'assurance. C'est un droit, ce n'est pas une faveur que l'assureur a fait. Donc, les auditeurs de votre radio doivent le savoir. En tant que propriétaire d'une maison, par exemple, vous regardez les efforts, regardez juste derrière nous. Si vous faites une enquête sur toutes les villas qui sont autour de votre radio, vous constaterez que certaines d'entre elles ne sont pas assurées. Mais comment peut-on valablement justifier que quelqu'un ait investi autant d'argent et ne pense pas à assurer sa maison contre le risque d'incendie ? Et là, les assureurs proposent sur le marché des contrats d'assurance de type multi-risques habitation. C'est des contrats package à l'intérieur desquels vous avez plusieurs garanties. Vous avez la garantie d'abord responsabilité civile en tant que chef de famille qui peut être recherchée. Vous êtes propriétaire d'un chien. Vous ouvrez le portail parce que tonton Claude est venu vous voir. Et le chien qui n'était pas attaché, mort, tonton Claude, qui est responsable ? C'est vous. Si vous disposez d'argent, il n'y a pas de souci. Mais l'assureur peut vous couvrir contre votre responsabilité parce que le chien est censé être un animal qui vous appartient. Votre fils, par exemple, il joue sur la route devant la ruelle de la maison. Malheureusement, le ballon va aller briser le pare-brise de votre voisin avant que ces derniers ne sortent et de bander ses muscles. Si vous êtes assuré, votre assurance de responsabilité civile va couvrir les dégâts causés par votre enfant parce que c'est votre enfant. Donc, les assureurs mettent à disposition des assurés ou des assurables gabonais un certain nombre de contrats d'assurance afin de vous soulager, afin de porter ces risques-là pour vous, moyennant le paiement des primes. Et comme je l'ai dit au départ, l'assurance a pour vocation la protection des personnes et la protection des biens. Voilà. Mais certains, par exemple, estiment que l'assurance intervient toujours en retard. Oui. Par exemple, quand vous avez un accident, ce n'est pas systématique que l'assurance puisse intervenir pour, bien sûr, régler le dommage. Je conviens avec vous et vous avez tout à fait raison. Depuis, je ne crois pas, six ans maintenant, au Gabon, sous l'impulsion du gouvernement de la République, du ministère de l'économie et de la Fédération gabonais des sociétés d'assurance, nous nous attellons à entretenir des meilleurs rapports avec nos clients, c'est-à-dire à réduire la durée de règlement des sinistres. Qu'est-ce qui explique cette durée ? Alors, la durée de règlement des sinistres, un sinistre peut être réglé dans le temps parce que, tout simplement, un, l'assureur ne dispose pas de tous les éléments. Deux, l'assuré n'a pas fait sa déclaration. Ou si l'assuré a fait sa déclaration, son adversaire ne l'a pas faite. Trois, les autorités de police ne nous ont pas fait parvenir à temps le constat qui permet de matérialiser très exactement et de situer les responsabilités. Pour faire table rase de tout ceci, les responsabilités sont partagées. Mais du côté des assureurs, nous, on a reconnu que nous sommes quelque peu à l'origine de cela. C'est la raison pour laquelle la CIMA donne instruction aujourd'hui aux directions nationales des assurances à veiller à ce que la cadence de règlement des sinistres ne soit pas très longue. Vous faites un accident aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas, mais qui peut arriver. Votre auditeur qui est à bord d'un taxi, ce taxi peut faire un accident, soit de façon directe ou indirecte. C'est un accident, parfois il y a des accidents involontaires. Quelle est votre obligation si vous faites un accident ? On va essayer de ramener sur un risque qui est le plus usuel, l'assurance automobile, parce que les récriminations actuelles portent sur les règlements des sinistres automobiles. Vous faites un accident aujourd'hui, votre obligation si vous êtes assuré, c'est de déclarer votre accident auprès de votre assureur dans les cinq jours. Et de fournir à votre assureur toutes les informations utiles et tous les documents pour que ces derniers puissent effectivement commencer l'instruction du dossier sinistre. Si cet accident n'engage que des dégâts matériels, il faut pouvoir également joindre un défi des réparations du véhicule ou du véhicule de l'adversaire. Si cet accident engage des dommages corporels, il faut pouvoir joindre des documents à caractère médicaux. Or, nous constatons parfois que pour ce type d'accident, les constats nous parviennent difficilement. Ou quand ils parviennent, c'est parfois après un certain délai. Je n'accuse pas les autorités de police qui font leur travail et qui le font bien. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 1er octobre 1999, la Fégasa a rendu obligatoire le constat amiable. Le constat amiable, aujourd'hui, pour les sinistres de type matériel automobile, c'est les deux automobilistes... On n'a plus besoin d'attendre la police. On n'a plus besoin d'attendre la police, qui remplissent le document et qui l'envoient à l'assureur. Et en principe, l'assureur doit pouvoir indemniser dans un délai qui ne doit pas excéder un mois. Mieux que cela, deux sociétés d'assurance, donc membres de notre fédération, ont décidé de tenter une expérience à travers ce qu'on appelle la Convention d'indemnisation directe. De sorte à ce que, si vous êtes un assuré d'AXA ou un assuré d'A5O, et que deux véhicules assurés, l'AXA et l'A5O, font un sinistre, font un accident, de cet accident, il y a un sinistre, automatiquement, les sociétés en question vont devoir vous indemniser dans un délai qui ne devrait pas dépasser une semaine. Voilà un effort d'expérimentation que nous faisons et nous travaillons actuellement avec l'ADNA pour voir comment nous pouvons étendre cette Convention d'indemnisation directe à tous les secteurs d'activité. D'un autre côté, lorsque, à l'occasion d'un sinistre automobile, il y a des dégâts corporels, il y a des dommages corporels. Là, l'assureur est bien obligé d'attendre la consolidation, parce que cette consolidation, c'est le médecin qui confirme que M. X, qui était à bord d'un véhicule assuré par vos soins, qui a fait un accident, qui a eu un dommage corporel de tel type, est aujourd'hui consolidé, et nous estimons que l'incapacité que vous devez lui payer est de 2, 3, 4 jours. Lorsque nous avons ces différents éléments, nous procédons aux règlements de sinistre et nous travaillons aujourd'hui à réduire concomitamment les délais de règlements de sinistre afin de garder la confiance de nos différents assurés. Voilà, ça fait partie des activités de la Fégasa. Et si vous nous en parlez un peu plus sur la Fégasa, ce que vous faites régulièrement au quotidien ? Alors, la Fégasa est une fédération des sociétés d'assurance qui ont reçu leur agrément pour présenter des opérations d'assurance au Gabon. La Fégasa, depuis 2 ans, depuis 2018, a également étendu le nombre de ses membres aux réassureurs nationales, qui est la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance. Cette fédération se veut être un partenaire de l'État dans le cadre du secteur qui est le nôtre afin, d'une part, non seulement de faire des propositions à l'État pour tout ce qui concerne la couverture des risques situés au Gabon, mais également veiller à la défense des intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance. La Fégasa ne défend pas seulement les intérêts des assureurs. La Fégasa défend également. Lorsque moi, en tant que président de cette fédération, je suis interpellé par un assuré gabonais parce qu'un sinistre n'est pas payé, j'appelle immédiatement le DG de cette société et lui demande de faire diligence si le sinistre peut être réglé rapidement et, à défaut, qu'il joigne l'assuré pour obtenir les différents éléments. Cette fédération existe depuis les années 80. Elle regroupe aujourd'hui 10 sociétés d'assurance, c'est-à-dire 6 sociétés d'assurance non-vie, 4 sociétés d'assurance vie et un réassureur national. Cette fédération, sur le plan international, a déjà organisé deux fois l'Assemblée générale de la FANAF et nous avons organisé, en février dernier, bien avant le COVID, la 44e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance au droit national africain, qui a vu, pour la première fois, un Gabonais accéder au poste de président de la FANAF, ce qui n'était jamais arrivé depuis que la FANAF existe, depuis qu'elle a été créée à Yamoussoukro dans les années, fin des années 70. Voilà. Et si on parlait aussi de ce forum qui s'annonce, le forum des assureurs en 2023, ce grand forum, comment ça va se passer ? Ça va se passer au Gabon, d'ailleurs, ou bien dans un autre pays ? Ce grand forum des assureurs. Alors, le forum de la réassurance africaine est une institution... Alors, on parlait de la réassurance. On va revenir là-dessus, sur ce concept, parce qu'on fait... On fait les deux. Assurance et réassurance. Alors, l'assurance, on l'a définie tout à l'heure. L'assureur, c'est celui qui accepte d'assurer votre risque, que ce soit un risque matériel, immatériel ou un risque de santé ou de vie. Mais seulement, l'assureur, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que lui aussi, il a besoin d'être assuré. Et à ce moment, il se retourne vers quelqu'un d'autre qu'on appelle le réassureur. Le réassureur n'est rien d'autre que l'assureur de la compagnie d'assurance. Et au Gabon, depuis 2012, il existe une société de réassurance qui est une filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique et qui a été créée sur décision du chef d'État, dans le cadre du Gabon des services, afin de compléter le marché des assurances. Donc, le Gabon est le représentant des marchés de l'Afrique centrale au bureau exécutif de l'Organisation des assurances africaines, qui est une émanation de l'Union africaine. Dans ce sens-là, le Gabon a sollicité pour le compte des pays de l'Afrique centrale l'organisation, en 2023, du 27e Forum de la réassurance. Le Forum de la réassurance est une manifestation professionnelle au cours de laquelle les réassureurs du monde se retrouvent dans un pays, d'une part pour faire leur marché de la réassurance, vendre de la réassurance et acheter des capacités de réassurance, d'autre part rencontrer leurs clients, faire le point de leurs différentes activités et enfin échanger sur des problématiques de leur métier. C'est ainsi qu'en 2023, le comité exécutif de l'Organisation des assurances africaines, à l'occasion de la 97e, 93e réunion de ce comité, il y a deux semaines, a accepté la demande du Gabon, puisque le Gabon a demandé d'organiser ce forum le 27e en 2023. Libreville attend donc au minimum entre 500 et 1 000 participants. Ce sera moins important que la FANAF, où nous avons eu 1 650 personnes, 1 350 personnes qui sont arrivées. Donc pendant plus de 3 jours, voire une semaine, Libreville sera donc la capitale de la réassurance africaine en 2023. Ce sera essentiellement, précisément en novembre 2023, qu'il plaise à Dieu de nous donner la vie et d'être présent à ce moment précis pour y participer. On vous le souhaite d'ailleurs. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous appeler au 066 21 91 16 pour ceux qui ont des questions à poser. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les problèmes qui touchent directement les populations. Beaucoup d'auditeurs nous appellent ici et nous disent qu'ils travaillent dans certaines entreprises où la retraite n'est pas garantie. Alors, comment peuvent faire ces travailleurs-là ? Est-ce qu'ils peuvent venir vers une société d'assurance et décider par eux-mêmes de s'organiser afin d'avoir la retraite au terme, par exemple, d'une certaine période de travail ? Alors, tout à l'heure, quand je présentais le marché des assurances au Gabon, j'ai volontairement omis de préciser que le marché des assurances au Gabon comprend deux types d'acteurs. Il y a d'abord les acteurs étatiques. La CNSS, qui gère la retraite dite régime légal. Vous avez la CNAMGS, qui gère l'assurance maladie obligatoire. Vous avez la caisse de pension de l'État. À côté, vous avez les assureurs privés qui sont regroupés au sein de la Fégasa. Pour répondre très exactement à cet auditeur, les contrats d'assurance de retraite complémentaire peuvent être souscrits individuellement par chaque salarié, chaque actif aujourd'hui qui se préoccupe de conserver son pouvoir d'achat, de conserver son standing de vie, de financer la scolarité de ses enfants lorsqu'il ne sera plus actif. Aujourd'hui, je suppose que vous avez une rémunération de, on va dire, ok, vous gagnez 100 000 francs. 150 000 francs, c'est le salaire national au Gabon. Sur ces 150 000 francs, à partir d'une cotisation de 10 000 francs CFA, vous pouvez souscrire un contrat dit de retraite complémentaire auprès des compagnies d'assurance du Gabon, des compagnies d'assurance vie du Gabon, que sont Ogarvi, Saham, vie, NCA, vie, et sous nos vies. Ça, c'est de façon individuelle. Le salarié lui-même, il se rend à la compagnie d'assurance ou il passe par un courtier pour le faire. Mais les salariés regroupés également dans le cadre de la politique sociale de certaines entreprises, puisqu'elles peuvent obtenir déduction de la prime d'assurance de leur charge, il y a un certain nombre de compagnies, de sociétés, moi je suis membre de la CPG pour le compte des assureurs, au sein de la CPG, nous encourageons nos membres à souscrire pour le compte de leurs salariés des contrats d'assurance retraite complémentaire de type collectif. Ainsi, dans ce type de contrat, l'employeur vous verse une remunération sous forme de contrats de retraite complémentaire, mais que vous n'allez toucher qu'après. C'est un sursalaire qui est bloqué pour vous. Et vous-même, vous participez. Généralement, les employeurs payent soit un tiers de la prime, soit deux tiers de la prime. Imaginons une prime de 10 000, votre employeur va prendre un tiers. Ils vous versent un sursalaire pour améliorer vos conditions de vie lorsque vous irez à la retraite parce que, dans le cas de sa responsabilité sociale, il se sent concerné. Mais à côté des contrats dits de retraite complémentaire, pourquoi ils sont dits retraite complémentaire ? Parce que la CNSS gère la retraite dite légale qui, elle, permet aux salariés, lorsqu'il a pris sa retraite légale, de la compléter par sa retraite complémentaire qu'il a souscrite au sein du privé. Pour vous dire, la loi gabonaise en matière de protection sociale qui a été modifiée en 2018 prévoit aujourd'hui que le Gabon puisse effectivement avoir un régime de retraite complémentaire obligatoire. Les autorités et les assureurs sont en train de travailler dessus pour définir la bonne forme qui sera celle requise et qui s'appliquera à tous les employeurs. Dès que cela sera fait, aucun employeur ne pourra plus se soustraire à ses obligations de prendre un contrat d'assurance de type retraite complémentaire collectif pour son personnel. Mais à côté de cela, également, les actifs courent un autre risque. Il y a certes le risque de vivre trop longtemps sans avoir des revenus. Il y a également le risque de mourir très tôt en laissant sa famille comme ça. Les assureurs-vie du marché gabonais proposent des contrats de type temporaire décès. Ici, il s'agit des contrats qui ne vous couvrent pas contre le décès parce que nous allons tous mourir. Moi, sûrement en premier. La probabilité de décès est égale à 1. Par contre, ce type de contrat vous couvre contre les conséquences du décès. Nous allons certes tous mourir, y compris vos auditeurs qui sont dans les taxis et qui nous écoutent. Mais ce que nous ignorons, c'est quand est-ce cela va avoir lieu et quelles seront les conséquences sur ceux qui nous sont proches du décès. Ainsi, pour permettre à votre famille de faire face aux conséquences de votre décès, les assureurs vie gabonais vendent des contrats de type assurance en cas de décès qui couvrent les conséquences du décès. Quoi, par exemple ? Nous sommes généralement attristés lorsque nous constatons dans nos familles que Moussavou est décédé. Il faut attendre la fin du mois pour l'énumer dignement parce qu'il y a un problème de cotisation. Les assureurs vie gabonais vous disent aujourd'hui Moussavou est décédé. Dans la semaine qui suit, on peut l'enterrer. Si Moussavou a souscrit un contrat d'assurance de type obsèque, ce contrat d'assurance garantit que si Moussavou vient à décéder dans la période garantie, l'assureur s'occupe de ses obsèques en partenariat, en collaboration avec sa famille. C'est un contrat qui couvre quoi ? Qui couvre vos obsèques entièrement, donc le traitement du corps, la mise en bière, le transport. Est-ce que l'organisation... Elle existe. Nous l'avons éprouvée. Elle existe. Moi, en tant qu'employeur, j'ai souscrit ça. J'ai perdu un collaborateur en début d'année de janvier et c'est ce contrat qui a joué. Nous l'avons conduit à sa dernière de bain. Beaucoup n'ont pas d'informations. Cette information, certes, et c'est un peu là où les membres de l'Afghanistan doivent faire l'effort pour communiquer dessus, de communiquer suffisamment. Donc ça, c'est un type de contrat qui couvre les obsèques. Puis, il y a... Il y a la superstition aussi qui fait que certains se disent que ça ne va pas... Dans la culture africaine, dans la culture gabonaise particulièrement, moi, je suis à l'aise quand je parle du décès parce que j'estime que ce n'est qu'une autre étape vers autre chose. Et sur la base de ce principe, nous devons encourager les uns et les autres à rendre moins difficile leur départ sur Terre. Être responsable, pour moi, entre autres, c'est prendre ce type d'assurance. Ainsi, lorsque nous ne serons plus là, vous déchargez votre famille de ce fardeau concernant vos obsèques parce que vous avez pris vous-même vos précautions. Mais à côté de ça, il y a également des contrats d'assurance en cas de décès qui garantissent que vous puissiez laisser un capital à vos enfants, à votre épouse, à votre mère, par exemple, à votre fils qui est différent parce qu'il est malentendant, parce qu'il est handicapé moteur ou alors, tout simplement, un contrat d'assurance qui permet de couvrir un crédit que vous avez pris à la banque. Parce que vous savez que les banquiers exigent, et c'est tout à fait normal, que si vous prenez un crédit à la banque, vous devez avoir une assurance. Ainsi, si vous n'êtes pas là, au lieu qu'on vienne saisir la maison à partir de laquelle Moussavou, la villa que Moussavou a construit avec le crédit, l'encours du crédit restant dû ne va pas être exigé à sa veuve ou à ses enfants, mais l'assureur vit, va rembourser à la banque les 25 ou les 30 millions restants pour éviter que la famille de Moussavou se retourne. Il faut que la famille signale déjà le décès, fasse la démarche, parce que si, par exemple, Moussavou n'avait pas donné l'information à son épouse, par exemple, là, c'est autre chose. Comment l'assurance se fait pour... Automatiquement, Mme Moussavou, lorsqu'elle va se rendre à la banque pour tenter de récupérer l'argent que Moussavou a laissé ou l'argent que nous avons laissé dans le compte, le gestionnaire sera informé et elle sera invitée à recevoir tous les renseignements possibles, puis à produire toutes les preuves qui attestent que Moussavou est décédée. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. La mort, c'est quelque chose d'assez... C'est douloureux, on parle du malheur, mais est-ce qu'il y a de la possibilité pour les naissances et, par exemple, les mariages ? Oui. Vous pouvez, sachant que vous ambitionnez de vous marier dans 15 ans et que vous avez 20 ans aujourd'hui ou 25 ans aujourd'hui, vous vous dites, écoutez, j'ai 25 ans aujourd'hui, j'ai commencé à travailler, dans 15 ans, je dois me marier. Vous pouvez souscrire un contrat de type épargne, pure, et mettre de côté un peu d'argent en complément de ce que vous mettez à la banque. C'est faisable, ce contrat va vous permettre lorsque, au bout de 15 ans, vous vous présentez chez votre assureur, parce qu'ici, il s'agit de sommes d'argent qui sont capitalisées, ce ne sont pas des sommes d'argent qui ne sont pas remunérées. Vous allez retrouver non seulement le capital, mais tous les intérêts qui ont été produits. Mais soyons gays, les assureurs vivent ne s'occupent pas seulement des décès, pour vous dire. Les assureurs vivent financent également la scolarité des enfants à travers des contrats qu'on appelle des épargnes juniors. Justement, et là, nous sommes en période de rentrée scolaire. Voilà. Ceux de vos assurés qui nous écoutent savent qu'ils ont souscrit, pour ceux qui ont souscrit des contrats d'assurance épargne juniors auprès de leur assureur vie, ils peuvent demander une avance pour faire face à la rentrée scolaire. Ça existe. Ils peuvent souscrire un contrat de type rente éducation pour que l'enfant, lorsqu'il va poursuivre ses études après le baccalauréat, ce soit une partie de l'argent mis chez l'assureur qui permet de financer effectivement l'assurance. Nous sommes en période scolaire. Vous le dites, l'assurance de responsabilité civile scolaire existe aussi. C'est vrai que pour les élèves qui sont inscrits dans des établissements publics et relevant effectivement de la puissance publique, l'État prend en charge cette assurance. Mais pour ceux qui sont inscrits dans des établissements privés, ce sont des parents qui payent. Cette assurance de responsabilité civile scolaire permet de faire quoi ? Elle permet de couvrir les dommages que l'enfant peut causer sur le trajet maison-école, école-maison et voir à l'école. Quel type de dommages par exemple ? Écoutez, nos enfants sont exceptionnels, ce sont les nôtres. Et entre la maison et l'école, sans pourtant que le parent puisse le savoir, un enfant peut causer un dommage à autrui, peut causer un dommage à son copain. Ils ont toujours, les enfants ont parfois cette mauvaise habitude de jouer sur la route, de jouer à côté de la route, soit sur ou à côté de la route. Et je prends toujours l'exemple du football parce que bon, le Gabon est un pays où on adore beaucoup le foot, soit dit en passant, nous jouons tout à l'heure et nous espérons que nous allons gagner. Et à cette occasion-là, imaginez les enfants qui, sur le chemin maison-l'école, après leur cours, bien sûr, décident de faire un big match. Nous avons tous fait ça et le ballon s'échappe de la zone où nous jouons et tombe sur le pare-brise d'un véhicule. Qui est responsable ? C'est l'enfant. Mais comme l'enfant est mineur et placé sous votre responsabilité parce que vous êtes son tuteur légal, soit son parent ou son tuteur légal, c'est vous qui allez devoir payer à la place de l'enfant. Si vous n'avez pas souci d'une assurance, vous allez devoir mettre la main à la poche. Mais imaginez que cet enfant, tous les mois, vous amène un pare-brise cassé. Vous allez devoir réfléchir à deux fois et vous dire, tiens, est-ce qu'il n'existe pas une solution ? Oui, la solution existe. C'est le contrat de responsabilité civile chef de famille ou le contrat de responsabilité civile RC scolaire qui sont généralement souscrits par les responsables d'établissement et pour couvrir les enfants, pour les démarches que les enfants peuvent causer au sein de l'établissement ou sur le trajet de la maison à l'école, et l'école à la maison. Nous avons une question ici. Peut-on assurer une partie, une fête ? Oui. Vous organisez une fête à la maison ou vous dites, bon, moi j'assure cette fête-là, mon anniversaire ? C'est de votre obligation. Mais comment ça se passe alors ? Qu'est-ce qu'on assure finalement ? Écoutez, tout simplement vous assurer. Vous organisez une boum. À l'époque, nous on appelait ça les boum. Je ne sais pas, aujourd'hui on appelle ça autrement. Nous, c'était les boum. Alors, vous organisez un after chez vous, dans votre appartement ou dans l'appartement de vos parents. Voilà. Imaginons dans votre appartement. Et à cette occasion-là, puisque nous sommes en période de Covid, vous savez que la loi impose un certain nombre de restrictions. Et projectons-nous. La Covid-19 va finir et un jour, on va retrouver nos habitudes. Et je ne cesserai d'insister auprès de vos auditeurs de bien vouloir respecter les gestes barrières, de porter son masque, de se laver régulièrement les mains, d'éviter tout ce qui concerne les déplacements inutiles et d'appliquer strictement les instructions données par le copil, donc par le gouvernement. Donc, nous sommes en situation normale sans Covid-19 et vous organisez une fête chez vous. Vous avez invité vos amis, vos parents, vos connaissances. Au cours de la fête, il y a intoxication alimentaire. Qui est responsable ? C'est vous. Puisque c'est vous qui avez servi ces aliments. Il y a une intoxication du fait de la boisson. Qui est responsable ? C'est vous. Il y a tout simplement qu'au cours de cette fête, il y avait des grillades et au moment où on est en train de mettre le feu pour griller le dindon ou bien sûr tout ce qui va avec, mais il y a communication de feu dans la maison de votre voisin et il y a un incendie. Qui est responsable ? C'est vous. Afin de couvrir votre responsabilité dans le cadre de l'organisation de ce type d'événements, vous devez, vous avez l'obligation de souscrire à une assurance. Rien que pour la période en question. C'est un jour. Même pour un jour, vous devez assurer votre responsabilité civile. Il vaut mieux être dans celui qui a pris des précautions, même excessives, que de vous retrouver dans la situation de celui qui a, si je savais. Parce que la communication du feu qui brûle la villa de votre voisin, les villas au minimum au Gabon, nous sommes au-delà de 40 millions. Est-ce que vous êtes sûr de disposer d'une pareille somme après que votre propre maison ait pris feu et la maison de votre voisin également aura feu ? Donc, pour vous prémunir contre ce type de risque, c'est la raison pour laquelle on disait tout à l'heure que les assureurs, leur rôle, c'est la protection des personnes et la protection des biens. Voilà. On a un message qui arrive et qui se... Voilà, l'auditeur efface le message. Parce que sur WhatsApp, on a la possibilité de voir que la personne a effacé et il est en train de réécrire son message. On a compris qu'un artiste également peut assurer son spectacle. On a compris qu'on peut organiser, comme vous l'avez dit, la boum et nous le disions aussi quand on était beaucoup plus jeunes. Assurer la boum. Voilà. Il y a des messages qui arrivent. Mais pour vous dire, par exemple, là, on s'organise pour la tropicale à Missabongo. Elle est généralement assurée. nous avons eu l'opportunité d'être invités par la commission de loi qui planchait sur la nouvelle loi concernant l'organisation du sport au Gabon. Et la Fégasa a apporté sa modeste contribution parce que dans le cadre de cette loi, il est prévu dorénavant que si vous souhaitez organiser une manifestation sportive, vous devez l'assurer. Si vous avez une salle de sport, vous devez l'assurer. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez des clubs, par exemple, de football ou des clubs de boxe qui ne sont pas assurés. Quid des accidents causés ou des dommages subis par les athlètes. Vous vous levez un matin, c'est dimanche, vous vous rendez à la salle de sport de votre quartier. Pendant que vous êtes sur le tapis, vous glissez, vous tombez, vous vous fracturez la jambe. Qui est responsable ? Qui doit payer ? C'est le propriétaire de la salle de sport. Parce que vous, en tant que membre, payant pour avoir droit à ce service, vous avez subi un dommage à l'intérieur de sa salle de sport. Donc, cette nouvelle loi, par exemple, va rendre obligatoire l'assurance de ce type de maison qui offre des services de sport d'entretien à certaines personnes. Vous êtes député de Mougalaba. Moi, j'aime bien. C'est chez moi, là-bas, au sud. vous êtes député d'Indindi. Mais dites pas que c'est un meeting qu'on va pouvoir assurer. Je vais y arriver. Vous êtes député de... Vous permettez qu'on prenne d'abord les messages des auditeurs parce qu'ils nous écoutent et depuis, on ne les lit pas. Bonjour, Bixé, je viens ici comme ça faire un... un quoi ? Il dit un beau loup à tous les connectés, à vous-même au studio, à souhaiter une bonne journée à tous les collègues de la CNAMGS. Bon, je ne sais pas pourquoi il nous envoie ce message. On va prendre un autre message. Alors, alors, la technologie. Voilà. Bonjour à l'invité à qui je salue la pertinence des propos comme quoi tous ceux qui se conçoient bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. J'ai appris que les maisons doivent aussi être assurées. Je voudrais aussi en savoir un peu plus car j'ai trois maisons en location auprès de quelles maisons d'assurance peut-on se diriger ? Voilà, ça c'est pour les messages mais on va rapidement prendre celui qui est au bout du fil. Allô ? Allô ? Oui. Je suis Roméo Digou, étudiant en management des organisations. Oui. J'aimerais poser deux questions au docteur Bungodak. Oui, nous vous écoutons. Premièrement, pourquoi la Fégasa ne végare pas ses actions afin de permettre aux Gabonais d'intégrer le secteur des assurances ? Deuxièmement, pourquoi tu as l'impression que ces secteurs sont fermés ? D'accord. Merci beaucoup monsieur Roméo. Merci pour cette question. Le docteur a pris note et il va vous répondre justement tout à l'heure. Bonjour Roméo. Je suis tout aise de pouvoir échanger avec vous sur des problématiques de formation dans le secteur des assurances et d'intégration de nos jeunes Gabonais. L'organisation de la formation des assurances dans la zone CIMA comprend trois types d'établissements. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les centres de formation des assurances qui existent dans les 14 États membres de la CIMA dont le Gabon. Le Gabon abrite un centre de formation des assurances qui forme niveau DTA, donc le diplôme d'adjoints techniques des assurances qui forme niveau DATA également. Au-dessus donc du centre de formation des assurances vous avez l'école internationale des assurances de Yaoundé qui forme niveau master, doctorat. C'est dans cette école que moi j'ai été formé en 96-98. Il y a un niveau de formation outre que ces écoles-là ici au Gabon à l'UAS par exemple pour ne pas les citer un certain nombre d'établissements supérieurs au Gabon dispensent des formations en assurance dans lesquelles vous pouvez obtenir votre master en assurance et à l'époque je me souviens lorsque j'étais directeur de l'Ogarvie avec des amis dont le professeur Nkoulou nous avons créé un DUT à l'université Omar Bongo pour former des assurances et ce DUT existe toujours. Puis maintenant lors que vous avez été formé en assurance comme dans tous les autres secteurs vous postulez. Vous postulez auprès des sociétés d'assurance auprès des sociétés de courtage d'assurance vous postulez auprès des organes nationaux de contrôle des assurances ou supranationaux de contrôle des assurances et en fonction de leurs besoins ils peuvent vous recruter ou pas. Ces compagnies d'assurance par exemple ont l'obligation de vous recruter en ce qui concerne les stages de formation lorsque vous sortez lorsque vous êtes inscrit dans les établissements de formation de la CIMA. La preuve dans la structure dont j'ai l'honneur d'être l'administrateur directeur général nous avons reçu en stage deux jeunes gabonains qui viennent de repartir sur Yaoundé pour soutenir afin d'obtenir leur master en assurance. C'est un secteur qui n'est pas fermé s'il était fermé je n'aurais pas pu intégrer ce secteur en 1995 pour accéder à la formation via un concours international et lorsque moi comme tous les autres qui sont sortis des écoles d'assurance nous avons postulé au marché et les sociétés ont pu nous recruter en fonction de leurs différents besoins. Justement c'est la raison pour laquelle nous incitons de plus en plus des jeunes gabonais à embrasser la carrière d'assureur parce que c'est un secteur dans lequel il manque encore suffisamment de compétences. Tenez, au Gabon il n'y a pas suffisamment d'actuaires. Les actuaires ce sont les mathématiciens des assurances et nous incitons dans les établissements et là vous avez raison dans le cadre des échanges que nous avons avec certains établissements lorsque nous avons l'occasion d'être invités ou de participer à des journées portes ouvertes nous faisons généralement la promotion des métiers du secteur des assurances pour inciter les jeunes à venir nous rejoindre parce que après nous il faut que de nouvelles générations d'assureurs puissent être présents sur le marché gabonais pour la promotion et le développement de notre pays. Les auditeurs ont choisi de nous écrire plutôt que de nous appeler au 066 21 91 11 16 Bonjour monsieur Patrick j'ai une question pour le docteur Crépin comment faire pour être dédommagé lors d'un sinistre face à un véhicule de l'administration publique ? Voilà, c'est le périphérique d'entrée c'est le nom de l'auditeur il ajoute et comment la DNA et la CIMA peuvent-elles éradiquer le phénomène des agents entre parenthèses militaires qui n'assurent jamais leur véhicule et qui causent des dommages aux autres usagers ? Écoutez merci pour également cette question là je disais tout à l'heure qu'au Gabon comme dans l'ensemble des états membres de la CIMA particulièrement les états francophones et partout ailleurs l'assurance automobile l'assurance la responsabilité civile automobile est obligatoire elle est obligatoire du fait de la loi parce qu'elle découle des dispositions des articles 1382 suivant du code civil qui impose que lorsque vous causez un dommage à autrui qu'il soit matériel ou corporel vous puissiez le repare seulement l'assurance la responsabilité au civil automobile ne s'impose pas à l'état l'état est son propre assureur pour ses véhicules et pour certaines institutions maintenant si vous avez un accident qui engage la responsabilité civile d'un véhicule de l'état vous devez en faire la déclaration à votre assureur qui lui en retour va se retourner vers celui qui gère le portefeuille du parc automobile de l'état qui est la direction générale du budget afin d'obtenir réparation c'est la procédure de même lorsque vous vous commettez un dommage vous causez un dommage à un véhicule de l'état sachez également que c'est la même procédure la direction donc du patrimoine de l'état va se retourner contre vous à travers votre assureur pour que le préjudice puisse être supporté par ce dernier comment la CIMA et la DENA peuvent faire pour amener un certain nombre d'agents des forces de défense et de sécurité qui parfois circulent avec des véhicules non assurés et qu'ils prennent des assurances la première chose c'est que le fait d'être un agent des forces de défense ou de sécurité et que vous conduisez un véhicule qui n'est pas un véhicule de l'état mais votre véhicule personnel vous tombez sous le coup des dispositions que je venais de citer tout à l'heure c'est à dire vous êtes un citoyen lambda le KEPI ce n'est pas l'assurance la présentation du KEPI ne fait pas obliger ne fait pas tomber les dispositions de la loi les agents des forces de défense et de sécurité y compris les autres citoyens gabonais qui circulent dans des véhicules non assurés doivent savoir qu'ils courent un risque le premier est un risque pénal parce qu'un véhicule non assuré qui circule s'il est arrêté normalement on immobilise le véhicule et vous payez des amendes seconde si vous causez un dommage à autrui le véhicule est immobilisé il y a de fortes chances que vous allez en prison qu'est-ce que la CIMA et la DNA peuvent faire avec la DNA nous y avons déjà travaillé nous nous souvenons qu'il y a deux ans madame la ministre Co qui était ancienne DNA avait entrepris une vaste campagne de sensibilisation de promotion du secteur des assurances sur l'ensemble du territoire national et nous avons eu le privilège de l'accompagner c'était dans la province du Oryntem et nous avons tenu les mêmes propos en présence des forces de défense et sécurité en leur disant le fait d'être un agent des forces de défense et sécurité met sur vous beaucoup plus d'obligation que sur les autres citoyens parce que vous avez une obligation d'exemplarité et par conséquent vous devez être les premiers à assurer vos véhicules lorsque ces véhicules ont des plaques d'immatriculation civile tout agent qui compte malheureusement ne respecte pas ces dispositions là se voit sous le coup de la loi donc la DNA et la CIMA y compris la Fégasa ce que nous pouvons faire c'est des actions de sensibilisation mais également saisir donc le ministre de la défense pour ce qui est des forces de défense et sécurité mais également le ministre de l'intérieur de sensibiliser un certain nombre d'agents pour respecter les dispositions de la loi de sorte à ce qu'ils puissent assurer leurs véhicules si ces véhicules ont des plaques privées voilà il y a un auditeur au bout du fil allo allo oui bonjour bonsoir bonsoir je voulais poser une question au docteur nous vous écoutons ma question est-ce que ce type d'assurance c'est comme les assurances des véhicules là d'où ça une date vient de terminer je voulais savoir est-ce que au moment d'où je cotise je cotise je cotise et que je n'ai pas des raisons auxquelles j'aurais envie que l'assurance me vienne en aide qu'est-ce qui arrivera après parce que c'est une date bien déterminée que je suis assuré à une date bien déterminée comme pour les assurances des voitures quoi voilà c'était ça ma préoccupation oui effectivement les contrats d'assurance ont ce qu'on appelle une période de garantie qui commence à la date de prise des faits et qui s'échève à la date effectivement d'expiration prenez les contrats d'assurance automobile généralement ils sont souscrits sur une durée de 12 mois mais ils peuvent également être souscrits sur des périodes inférieures à 12 mois les contrats d'assurance en cas de décès par exemple sont généralement souscrits sur une durée de 12 mois renouvelables les contrats d'assurance de type retraite complémentaire là il s'agit d'un contrat d'assurance volontaire et ont des durées supérieures à 1 an à 2 ans 3 ans voire 5 ans parce qu'il s'agit de préparer votre retraite lorsque vous atteignez l'âge de départ à la retraite vous vous présentez auprès de votre assureur pour lui dire j'ai ouvert souscrit un contrat d'assurance de type retraite complémentaire chez vous chaque année je recevais mon relevé de compte mon capital est aujourd'hui de X plus des intérêts j'ai fait valoir mes droits au départ à la retraite je souhaiterais récupérer mon capital soit en totalité soit en partie pour faire face à tel type d'investissement au village soit pour ouvrir une nouvelle activité parce que la retraite c'est pas la fin de la vie la retraite ce n'est que le début d'une nouvelle vie et cette nouvelle vie là il faut la préparer c'est la raison pour laquelle les assureurs vous encouragent à souscrire des contrats de type retraite complémentaire il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre peut-être trois appels on va prendre trois appels et le docteur va essayer de synthétiser à chaque fois parce que je crois que les questions iraient peut-être dans le même sens on va d'abord lire ces messages docteur Crépin-Gwodok vous avez un nom chinois bon Molo Inchango actuellement il y a des inondations le moyen au goué avec des sinistres qui peut assurer toute une province Paul Disop parce qu'il pose la question il ajoute pourrais-je assurer ma vie voilà c'est Paul Disop on a un auditeur qui est au bout du fil allo est-ce que l'auditeur est là il est parti ouais il va revenir dans quelques petites minutes sûrement le temps de prendre peut-être un autre message docteur ou bien voilà on va prendre l'autre message pourquoi on choisit toujours la première date de mise en circulation d'un véhicule dans la carte grise afin de déterminer le montant à payer lors d'un contrat d'assurance pourquoi choisit-on toujours la première date de mise en circulation d'un véhicule dans la carte grise avant de déterminer le montant à payer lors d'un contrat d'assurance allo un auditeur au bout du fil allo bonjour 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 c'est le sociologue nous vous écoutons monsieur le sociologue j'ai deux préoccupations que j'aimerais partager avec l'invité la première c'est lorsqu'on rentre dans le cadre des catégories socio-professionnelles est-ce que cette catégorie appelée chômeur peut-elle souscrire une assurance là c'est la première question deuxièmement c'est qu'au-delà de la casquette d'une entreprise que vous portez je sais que vous êtes en même temps président fondateur ou président d'honneur de l'association Gabon 2025 avec laquelle j'ai d'abord eu j'ai quand même eu le plaisir de travailler dans le cadre des activités génératrices de revenus lorsque j'étais au FONAS AOM FOND national d'aide sociale donc comment faites-vous pour gérer et jumeler la vie familiale la vie d'entreprise et la vie associative c'est mes deux préoccupations merci merci beaucoup voilà vous avez un bon lot de questions monsieur Gouenoc merci pour la qualité de ces questions ça démontre tout l'intérêt de cette émission nous ne cesserons de remercier votre radio pour cette opportunité là d'obtenir en contact directement avec les auditeurs qui sont nos assurés alors la première question portait sur les inondations effectivement nous le constatons pour le regretter que notre pays étant situé en zone équatoriale généralement avec une pluviométrie qui est très excessive il arrive que parfois certains d'entre nous soient complètement inondés parfois c'est des villes entières voire des provinces entières je pense à la ville de Ndjolay dans laquelle moi j'ai fait une bonne partie de ma scolarité dans les années 80 là en repassant par Ndjolay dimanche dernier là où nous mangeons nos coupés coupés c'est dans l'eau face aux inondations quelle est la solution les assureurs gabonais ont proposé au gouvernement gabonais la mise en place d'un contrat d'assurance de type 4NAT catastrophe naturelle ce contrat d'assurance aura pour objet d'indemniser les victimes victimes donc de catastrophe naturelle ainsi en cas de pluviométrie excessive et qu'il y a des inondations le ministère à l'intérieur devrait décréter l'état de catastrophe naturelle dans telle ou telle zone cette assurance couvrira donc les indemnités et permettra aux uns et aux autres d'avoir un minimum afin de se reconstruire socialement ça existe ailleurs et ce ne sera pas une invention nous n'avons fait que ramener ici ce qui existe ailleurs et qui fonctionne très bien nous y travaillons avec le ministère de l'intérieur la deuxième question portait sur la date de mise en circulation et l'assurance automobile non malheureusement c'est pas cette date qui est prise en compte la date de mise en circulation permet à l'assureur tout simplement de savoir quel est l'âge du véhicule lorsque vous sollicitez des garanties de type dommage au véhicule par contre l'assurance automobile a pour paramètres principaux premièrement la zone de circulation du véhicule il faut qu'on sache un véhicule qui circule à Libreville il est moins en risque ou plus en risque qu'un véhicule qui circule à Mabanda ou à Mimongo ils ne peuvent pas être tarifés de la même façon donc la zone de circulation la puissance du véhicule la carte grise nous donne le renseignement sur la puissance du véhicule le nombre de chevaux 12 chevaux 18 chevaux un véhicule de 12 chevaux n'est pas assuré de la même façon que celui qui a 18 chevaux voilà là des paramètres que les assureurs retiennent pour fixer la prime d'assurance de responsabilité civile mais pas la date de mise en circulation qui figure sur la carte grise aux sociologues oui pour les chômeurs et les assurances oui il existe les assurances chômage je le disais tout à l'heure la nouvelle loi sur la protection sociale au Gabon prévoit une assurance chômage je le sais parce que j'ai travaillé dans le cadre donc de cette loi là j'avais été nous avions été sollicités au niveau de la Fégasa et la SIGR pour apporter notre contribution à la rédaction de cette loi il reviendra donc au ministère des affaires sociales pour la mise en oeuvre de cette forte décision prise par le chef de l'état mais quand on est chômeur on a quand même un minimum de revenus même si ce ne sont pas des revenus constants on se débrouille nous autres les débrouillards on a la possibilité d'avoir de temps en temps un petit 10 000 dont on ne sait pas ce qu'il faut faire ben justement ce 10 000 là vous pouvez le confier à l'assureur il va vous le garder au lieu de le garder sur vous nous avons des chômeurs il faut définir ce que c'est qu'un chômeur en fait selon l'INSEE l'institut de statistique comme on le sait en France c'est quoi un chômeur ? un chômeur c'est quelqu'un qui avait un emploi qu'il a perdu et qui dans la période est à la recherche d'un emploi nous avons généralement un problème de définition de la notion de chômage chez nous un chômeur au Gabon c'est quelqu'un qui est au regard des dispositions de la loi inscrit à l'Office National de l'Emploi qui dispose d'un numéro et qui est à la recherche d'un emploi ce type d'assurance chômage sera peut-être orienté vers cela mais vous dormez chez vous à longueur de temps vous avez fini vos études vous ne faites rien vous attendez qu'un beau matin le Gabon se transforme et que vous trouvez de l'emploi est-ce que vous êtes chômeur ? j'en doute j'ai 25 et le cumul de mes responsabilités oui le maître mot c'est l'organisation plusieurs casquettes le maître mot c'est tout simplement l'organisation lorsque j'essaye d'énumérer dans une journée ce qu'il faut faire sans pour autant négliger aucune de mes tâches j'essaye autant que faire se peut avec la force que Dieu me donne de les accomplir au mieux vous avez du temps pour la famille ? oui évidemment je suis père d'une nombreuse famille j'ai le temps de suivre mes enfants qui vont à l'école de m'occuper également de mes petits-enfants puisque je suis grand-père depuis un certain temps de mener mes activités associatives à travers l'association G25 tout dernièrement nous étions à Mougalaba nous étions dans le district de Mougalaba dans le cadre de l'accompagnement aux activités génératrices de revenus des femmes de cette zone là qui pour produire 20 litres de vin de palme de vin de maïs prenaient 4 jours nous avons offert donc à ces femmes là des machines des prescans nous avons offert 4 prescans à travers l'ancien député Rembina qui est fils de la zone ça veut dire que G25 pour aller là-bas j'ai pas besoin d'être présent il suffit de travailler avec un ressortissant de la zone aujourd'hui en moins de 2 heures elles produisent 100 litres de vin de canne ce qu'elles ne faisaient pas il y a quelque temps ça va augmenter leur production donc augmenter leur revenu donc améliorer leurs conditions leurs conditions de vie à côté de ça j'ai des activités politiques qui sont très marquées je suis élu local du département Locano depuis 2013 je suis pédégiste je suis pédégiste et je suis régulièrement sur le terrain pour entretenir donc l'électorat être au contact de la base comme ça se dit et sillonner l'ensemble des villages qui sont ceux du siège dont je suis élu c'est-à-dire le département Locano avec ses différents cantons et sa commune on essaie autant que faire se peut de marier tout ça et de ne point délaisser de côté une quelconque responsabilité et si on ne peut pas on se fait déléguer tout simplement on confie les responsabilités à d'autres personnes le président d'honneur de G25 je ne suis pas le président actif et je ne suis pas partout et G25 intervient aussi bien au Gabon sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui nous sommes plein feu dans les provinces du sud parce que tout simplement il y a des besoins nous sommes sollicités et avec les maigres moyens que nous avons nous essayons de faire de notre mieux pour apporter notre modeste contribution un auditeur et au bout du fil allo allo bonjour monsieur Patrick bonjour c'est la voix de plateau nous vous écoutons monsieur la voix de plateau oui la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que les forces de l'ordre ont la formation nécessaire pour demander aux chauffeurs les cartes d'assurance parce que nous savons qu'ils font plus mes bases aussi à leurs collègues mais est-ce qu'il ne fallait pas mettre aussi sur la route des agents recenseurs dans ce cadre là c'était un peu ma question d'accord merci beaucoup on va prendre cet auditeur qui a écrit il nous dit une autre question les véhicules à usage commercial n'ont pas de même n'ont pas de même prix de police d'assurance que les véhicules civils pourquoi voilà on a un message mais je crois que c'est le même message il avait déjà posé cette question le message arrive à peine on dirait qu'il y a des messages qui arrivent en retard mais cette question avait déjà été posée voilà on va peut-être répondre déjà à ces deux questions oui la première question je répondrai par l'affirmative puisque nous avons un partenariat avec le ministère de l'intérieur le ministère de la défense à chaque fois pour pouvoir faire et refaire la formation des agents qui sont chargés de contrôler l'obligation d'assurance automobile sur le terrain qui savent très bien ce que c'est qu'une période de garantie qui savent très bien faire la distinction entre les différents types d'assurance qui leur sont présentés est-ce qu'un véhicule de type civil et un véhicule de type commercial peuvent être tarifés de la même façon non le risque n'est pas le même votre véhicule de type civil vous l'employez pour le trajet maison travail travail maison normalement votre prime d'assurance est inférieure à celle que l'on reclamerait pour un véhicule qui a eu qui dont l'usage est commercial par exemple l'usage de taxi et parfois ce que nous ce que nous constatons à l'occasion du règlement de sinistre c'est que le gabonais lambda achète son véhicule il vient l'assurer chez la vient l'assurer et déclare usage privé usage privé c'est à dire que vous vous utilisez votre véhicule uniquement à l'usage privé seulement au moment du sinistre on retrouve le même véhicule à usage commercial parce que transformé en clan d'eau au quartier là manifestement l'assureur a été induit en erreur et a perçu une prime d'assurance inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir l'assureur va faire l'application de ce qu'on appelle la règle proportionnelle de garantie et de capitaux de capitaux autant pour moi pour sanctionner son assuré indélicat qui l'a volontairement trompé parce qu'il a changé l'usage du véhicule sans autorisation de l'assureur pour répondre très exactement et me résumer les véhicules assurés le sont en fonction de l'usage de la zone de circulation de l'ancienneté du véhicule de la puissance du véhicule également et de la source d'énergie dans d'autres pays on peut ajouter à ces critères là l'âge du permis qui conduit le véhicule on parle du principe qu'un jeune permis est potentiellement plus enclin à faire un accident qu'un ancien permis mais nous n'appliquons pas au Gabon l'âge du permis du conducteur d'accord un auditeur au bout du fil allo oui bonjour j'ai une question pour l'invité oui nous vous écoutons bon moi j'aimerais savoir pourquoi les maisons d'assurance avant d'assurer un véhicule ne versient pas l'état des véhicules par exemple pourquoi les maisons d'assurance ne se rapprochent pas de toutes les en gros de tous ceux qui font les vies techniques là par exemple pour voir si vraiment les véhicules sont déjà en bon état pour être assurés parce que je ne sais pas s'il est au courant mais bon aujourd'hui nous considérons que pour avoir des cartes des techniques c'est maintenant un peu bon ça devient un peu comme un petit business et j'ai l'impression que c'est comme si les assureurs en fait ferment les yeux et souvent les véhicules qui roulent ne sont certes assurés mais ils sont déjà dans un état vraiment presque je ne sais pas catastrophique donc pourquoi les assurances n'arrivent pas à pouvoir vérifier la mort si un véhicule est vraiment en état de circuler ou pas c'est comme c'est comme c'est Daniel merci monsieur Daniel voilà alors monsieur Daniel vous posez là un problème qui engage plusieurs acteurs en matière de sécurisation des véhicules qui que l'on trouve sur la voie publique l'assurance de la responsabilité civile automobile rendue obligatoire en république gabonaise ne met pas à la charge de l'assureur l'obligation pour lui de reclamer une carte de visite technique du véhicule qu'il va assurer nous reclamons les pièces usuelles c'est à dire la carte grise du véhicule et au moment de la souscription les assureurs font une photo du véhicule vous avez tout à fait raison quand vous nous proposez que dorénavant nous devons pouvoir prendre en compte l'état du véhicule mais l'état du véhicule pourra nous servir dans le cadre d'une assurance de type dommage si vous vous présentez avec votre padgero complètement bousillé et vous venez le couvrir contre les risques de dommages l'assureur va refuser de vous assurer et ne vous accordera que la responsabilité civile parce qu'elle est indépendante de l'état du véhicule nous aussi nous constatons malheureusement qu'un certain nombre de véhicules circulant dans Libreville dans les zones dans la périphérie ou dans les zones non périphériques devraient normalement être retirés de la circulation mais ça malheureusement c'est pas le rôle des assureurs il revient aux forces de défense et sécurité voire au ministère du transport de faire ce travail là il y a dans Libreville près de plus de 450 000 véhicules en circulation non compris les véhicules de l'état je vais vous étonner en disant qu'il n'y a que 250 000 qui sont assurés 450 000 250 000 il y a au Gabon près de 200 000 véhicules qui circulent sans assurance et chaque année de concert avec la direction nationale des assurances et les forces de défense et de sécurité nous faisons des opérations coup de poing malheureusement les habitudes qui sont les nôtres font en sorte que ce jour-là brusquement ces véhicules soit qu'ils sont informés par nous-mêmes ou par d'autres personnes mais ces véhicules ne circulent pas ce n'est qu'après l'opération coup de poing qu'on les revoit le risque pour la communauté entière c'est quoi circuler avec un véhicule non assuré vous mettez en danger d'abord votre propre vie vous mettez en danger celle des autres assurés et lorsque un accident survient vous ne disposerez jamais de suffisamment de revenus pour y faire face c'est la raison pour laquelle contre une maudite somme une maudite somme de 175 000 francs voire 200 000 francs vous devez assurer votre responsabilité civile parce que si vous commettez un sinistre il sera supérieur à 200 000 francs vous allez peut-être profiter à répondre à cette question si on s'assure et ça va dans le même sens si on s'assure après un dommage l'assurance prend-il en charge le dommage ? la réponse est évidente l'assurance n'agit qu'avant la survenance du sinistre la probabilité de réalisation d'un risque techniquement doit être située entre 0 et 1 un risque dont la probabilité est égale à 0 on dit que le risque est incertain un risque dont la probabilité de réalisation est égale à 1 c'est que le risque est certain personne n'assure une maison qui a déjà brûlé contre l'incendie personne n'assure un véhicule qui a déjà fait un accident au moment où il a fait l'accident ou après l'accident l'assurance se situe avant le sinistre après le sinistre il n'y a plus d'assurance ça devient là une manœuvre frauduleuse pour induire en erreur l'assureur mais quand vous induisez en erreur l'assureur vous oubliez une chose que j'ai définie tout à l'heure que l'assurance est l'organisation la mutualité des gens c'est une tontine ceux qui craignent la survenance du sinistre de responsabilité civile vont se cotiser entre eux et donner cet argent à une personne qu'on appelle l'assureur garde nous cet argent là le jour où l'un d'entre nous dans l'année qui suit là a un sinistre il viendra se présenter pour que chacune de nos cotisations puisse servir à faire face au sinistre quand vous volontairement vous venez tromper le gestionnaire de la mutualité de l'assuré qu'on appelle l'assureur même si c'est une mutualité intéressée vous voulez que l'assureur aille prendre l'argent puisque votre sinistre ne s'est pas déroulé dans les conditions fixées au contrat tenez vous avez un véhicule vous n'avez assuré que votre responsabilité civile pour des dommages que vous pouvez causer à autrui votre véhicule vous faites un accident vous êtes tout seul parce que bon au sortir d'une boîte de nuit voilà vous étiez avec la petite bon on ne sait pas trop c'est des choses qui peuvent arriver et vous sortez d'une boîte de nuit bon vous avez un verre de trop vous prenez le premier poteau de la SIG en face de vous et vous venez chez l'assureur oui il faut venir chez l'assureur cette fois-ci c'est pour rembourser le poteau de la SIG qui appartient à la mairie mais pas pour vous indemniser vous pour votre véhicule parce que vous n'avez pas pris de garantie dommage au véhicule vous n'avez pris que la garantie responsabilité civile qui ne peut pas jouer pour vous même mais ne joue que pour les tiers voilà parfois où on dit ah ben les assureurs sont les voleurs attention quel type de contrat vous avez souscrit quel type d'assurance vous avez quel type de sinistre vous avez c'est simple vous ne pouvez pas avoir mal à la tête et aller voir un dentiste c'est pas pareil c'est exactement ce que nous faisons docteur nous avons passé plus d'une heure à échanger on arrive quasiment à la fin de cette émission c'est un peu dommage pour les auditeurs qui nous appelaient peut-être leur donner un endroit où ils peuvent de temps en temps avoir des informations où ils peuvent se rendre pour bénéficier de toutes ces informations on sait qu'on vous invitera un autre jour dans notre studio mais entre temps est-ce qu'ils peuvent passer au siège pour avoir les informations vous avez tout à fait raison nous restons disponibles tous les membres de l'Afegassa se tiennent disponibles pour répondre aux différentes interrogations des assurés et c'est pour nous une obligation elle est inscrite dans la disposition du code CIMA chaque assuré peut se rendre dans une compagnie d'assurance et demander le rapport d'activité de la compagnie d'assurance c'est inscrit dans le code l'obligation de communication et je renchéris en disant les assurés ne sont pas seuls l'état a mis en place un certain nombre d'institutions pour protéger les assurés veiller à la sauvegarde de leurs intérêts vous avez l'organe supranational qui est la CIMA lorsque vous avez un problème avec une société d'assurance adressez-vous à l'Afegassa donc l'Afegassa nous sommes venus de compter à côté de DHL si vous n'arrivez pas à trouver satisfaction à l'Afegassa vous vous adressez à la DNA la Direction nationale des assurances et au premier étage de l'immeuble à l'ISUIS du côté de l'état-major de l'armée si maintenant vous avez épuisé les organes nationaux la CIMA est en face tout simplement en face de l'ancien BGD pour dire que l'état protège les assurés bénéficiaires des contrats mais avant l'état nous-mêmes assureurs nous veillons à la protection de vos droits nous serons toujours disponibles à répondre à l'ensemble de vos interrogations qu'elles soient directement posées dans les sociétés d'assurance ou alors à travers notre fédération vous pouvez également joindre la fédération des côtiers d'assurance qui se tient disponible pour accompagner les assurés afin de répondre à un certain nombre de problématiques quant à nous nous ne pouvons que vous remercier pour nous avoir invités à l'occasion de cette émission que nous avons tous souhaité pédagogique ce ne sera pas la dernière et espérons avoir fait oeuvre utile vis-à-vis de vos auditeurs pour nous permettre de partager ensemble les problématiques liées à notre secteur et de lever quelque peu le voile sur ce secteur que l'on qualifie d'hermétique merci beaucoup merci beaucoup docteur Crépin-Godoc je rappelle que docteur Crépin-Godoc est un personnage à multiples casquettes il est à la fois un homme politique il est l'administrateur directeur général de la SCGRE il est également le président de la FEGASA la fédération gabonaise de sociétés d'assurance et il était avec nous pour parler bien sûr des assurances et de la réassurance au Gabon il nous a édifié je rappelle que cette émission sera en rediffusion le samedi à partir de 9h et vous pouvez donc la réécouter sur notre site internet sous 24h merci à Mixer qui était aux commandes on se retrouve donc la prochaine fois avec un autre invité de la fin et Marie Sous-titrage ST' 501